contact défunt j'ai quelqu'un qui passe qui me fait signe donc le jeudi 18 août 2022 votre papa c'est quelqu'un qui aime parler quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire on voit que c'est quelqu'un qui aime bien un petit peu donner son point de vue sur telle chose sur tel autre c'est quand même quelqu'un qui est attentif il me dit et c'est comme ça à ton travail à ce que tu faisais tout ça mais je vois quand même quelqu'un un peu exigeant par rapport à à vous à la réussite quelqu'un qui veut vraiment il me fait comme ça que vous réussissiez parce que lui il n'a pas eu la chance à voir tout ça en fait c'est ce qu'il me dit il n'a pas eu des possibilités voilà d'accord votre papa est parti il y a deux trois ans maximum cinq d'accord non il est parti tout juste une année juste une année d'accord mais il était malade parce qu'il nous parle de maladie qui qui a traîné peut-être pendant deux trois quatre cinq jusqu'à même cinq ans en fait est ce qu'il ya oui il était malade il avait un premier alors il y a quelques temps premier cancer et après il est revenu voilà parce qu'il me dit quelque chose qui a été je pense il bouge beaucoup avec ses mains c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup comme ça avec ses mains en fait d'accord ou voilà c'est c'est sa façon à lui et il me fait comme ça en fait je pense quelque chose qui allié à cinq six ans et puis quelque chose qui est revenu après deux trois ans en fait ce qu'il est en train de me montrer comme ça ça s'est pas fait en un seul coup où le départ a été rapide mais ça a été en étape il me fait une étape deuxième étape troisième étape c'est comme ça qu'il me dit en trois temps oui il parle de temps en un temps de temps trois temps alors est ce que vous travaillez avec les temps aussi parce qu'ils me parlent oui je suis musicienne ah d'accord parce qu'il souvent quand on parle comme ça c'est souvent lié à la musique ou ou le tempo ou le corps en fait oui ce qui fait un temps où il entendre il ya je vois quand même quelqu'un de très posé quelqu'un de très un homme qui a beaucoup travaillé il me dit pour sa famille c'est comme ça qu'il me dit avec quelqu'un qui s'est dit alors ce que je ressens par rapport à lui c'est quelqu'un qui par rapport à sa jeunesse qui n'a pas une jeunesse comme il devait avoir en fait c'est qu'on a l'impression qu'il a souffert de sa jeunesse de deux choses difficiles compliquées où lui mais vous voyez c'est un homme qui a dû lutter pour avoir les choses et il n'a pas toujours de la chance c'est ce qu'il me dit en fait dans sa vie et toujours tout a été toujours un combat pour avoir quelque chose constamment un combat et et ça vient et c'est comme ça qu'il me montre et doucement et doucement et doucement et on monte on monte on monte on monte mais tout doucement il dit mon travail je l'ai effectué par moi même en fait on lui a rien donné c'est ce qu'il me dit on il dit il ya des gens qui ont tout qui reçoivent tout mais moi j'ai dû avoir me battre par voir les choses et c'est un peu comme vous sylvia c'est sylvia oui vous aussi et c'est pour ça que pour lui c'était très important de beaucoup parler de son passé de certaines choses ses difficultés pour alors vous l'écoutiez pas souvent il dit quand vous étiez jeune vous voulez pas trop écouter ses histoires parce que c'est toujours la même répétition et en fait la même répétition c'est pour aussi s'accrocher aux choses de ne jamais laisser rien tomber en fait quand on a quelque chose qui nous tient à coeur d'aller jusqu'au bout de nos rêves en fait c'est comme ça qu'il dit oui parce que ses rêves il dit pas il dit pas qu'il a été malheureux pas du tout c'est pas du tout quelqu'un se plaindre ou quoi que ce soit mais il aurait encore aimé réaliser des choses mais il dit c'est déjà bien ce que j'ai fait c'est juste voilà il dit c'est déjà bien c'est quelqu'un qui alors je vois son être parce que c'est quelqu'un qui est juste dans tout ce qu'il fait en fait il est droit dans tout ce qu'il fait voilà c'est qui le monsieur à côté c'est quelqu'un qui c'est c'est votre frère ou quelqu'un c'est mon beau-frère c'est votre mari de ma soeur d'accord mais votre votre papa pourquoi me montre l'est il est il vivait il me parle de la pologne il parle de la pologne j'entends beaucoup de ii ii oui d'accord oui c'est un très beau pays la pologne c'est un pays que j'aimerais aller visiter il est magnifique voilà c'est un pays que j'aime bon après avec tout ce qui se passe mais c'est un pays que par une histoire facile oui c'est pas facile actuellement voilà mon mari va y va y aller en mois de mars mais j'aurais bien aimé l'accompagner mais c'est pas possible mais c'est un pays à visiter on me dit et vous voyez même quand je dis ça votre père il me dit m'accueille chaleureusement il y avait toujours quelque chose à table pour un café il y avait toujours quelque chose pour un accueil en fait ce qu'il me montre oui j'entends du chant j'entends des enfants autour de vous il me montre ça en fait j'ai l'impression que ça court est ce que vous avez des enfants qui courent autour de vous ou est ce que mais je vois beaucoup d'enfants oui j'ai l'école j'enseigne la musique aux enfants en groupe d'accord mais je vois aussi des choses liées au corps oui je bouge oui j'ai une profession où tout est lié d'accord mouvement musique chant d'accord mais vous avez été il me dit que vous avez été baigné dans le chant dans la musique des enfants en fait c'était très important on voit avec vous n'êtes pas libre comme vous vouliez être en fait et des obligations familiales où il a mis quand même du poids vos parents ont mis du poids sur vous en fait sans vous et votre et votre soeur en fait énormément de on protège on surprotège on n'avait pas forcément une vie de jeune enfant en fait avec d'autres enfants il y avait une discipline à la maison on a l'impression qu'il a quand même militaire qui est là militaire c'est telle heure à telle heure vous voyez les devoirs les il ya ce côté militaire avec votre papa est ce qu'il a fait une carrière militaire ou dans la gendarmerie ou tout l'est dedans pour être comme ça qu'il veut dire ce qu'il veut dire c'est que quand des plus jeunes âges en fait j'avais deux écoles écoles obligatoires école de musique et papa il me souvent transportait d'une école à l'autre ils ont vérifié pour faire des devoirs faire du piano tous les jours donc c'était c'était ça et très exigeant dans l'éducation et dans le travail c'est pour ça qu'il dit que c'était pas une enfance tout à fait libre mais qui avait beaucoup de travail à fournir beaucoup d'efforts mais voilà beaucoup d'efforts et il se rend compte en fait il il est navré en fait c'est ce qu'il est en train de me dire pour lui un enfant ça doit ça doit en fait pour lui c'est des choses qu'il aurait aimé faire par lui-même qui n'a pas pu vraiment faire développer et tout ça et donc du coup c'était très important pour lui le côté artistique mais aussi le côté attention scolaire éducation en fait il donne il me dit je voulais qu'ils aient deux chances de possibilités ça aurait pu très bien dans la danse aussi une discipline dans la danse d'accord mais il y avait c'était très important pour lui de donner une possibilité si quelque chose en fait il me parle de vertuose avec vous il cherchait le côté vertuose avec vos capacités puis on voit quand même que vous êtes doué hein d'accord s'il y a plus que moi je regrette pas si je pense que je regrette je regrette pas non mais enfin enfin une seule seconde mais parfois je trouve que ça valait la peine voilà parce qu'il dit que quand même quand il voit votre vie certaines choses qu'il a qu'on lui a montré il a été peut-être un peu trop dur ou trop discipline discipline et je vois ce côté militaire c'est c'est on s'échappe pas de ça il n'y a pas le temps c'est pas une heure je m'amuse avec les copines je vais faire du vélo je vais me défouler je vais courir je vais je vais non 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 c'est vrai qu'il aimait bien contrôler on était bien d'accord et bien comme ça voilà et c'est ce qu'il me dit et et il a il dit qu'il aurait fallu des temps des temps de repos aussi un de temps de pause repos parce que entre l'école les études il y avait aussi après les vacances c'était toujours aussi avec eux avec lui c'était pas forcément voyez c'était la maison on retravaille plus le piano la musique ou quelque chose le piano il me parle de piano il parle de piano et là c'était tout le temps à un moment donné vous piquez vous avez envie de piquer oui oui je me suis échappée aussi comme enfant j'avais mes méthodes il n'y a pas de soucis voilà mais je suis heureuse de savoir qui bavarde autant il est il va bien il dit d'accord il va bien même si son départ a été compliqué et difficile et vous n'étiez pas là quand il est parti sylvia j'étais là la dernière nuit avant le départ mais après on a quand même appelé ambulance parce qu'on avait l'espoir que peut-être ils pourront le sauver donc malheureusement il est décédé à l'hôpital mais la veille j'étais là mais vous n'êtes je veux dire n'est pas resté longtemps c'est ce qu'il dit non voilà parce que vous avez des obligations mais il faut savoir que on s'est bien occupé de lui la famille s'est bien occupé de lui c'est ce qu'il me dit d'accord et vous l'applié souvent au téléphone aussi d'accord voilà on voit quelqu'un quand même encore aujourd'hui qui aime encore un petit peu diriger les choses vous voyez il me dirige il me drive en fait vous voyez dans la façon que tiens toi droite bon moi je me tiens droite mais le côté il faut bien parler il faut voilà il a ce côté très voilà c'est bon il voulait qu'on réussisse qu'on soit je pense indépendante et puis qu'on aille des possibilités avec polon communiste et des temps très dur oui donc chacune avait une occasion qu'il nous a on peut choisir oui mais vous étiez trois enfants trois enfants parce qu'il me montre et ça pas été évident parce que vous êtes toutes les trois différentes en fait oui voilà avec des dons différents on a essayé vous avez disons qu'il a essayé avec l'une et l'autre il aurait aimé que tout le monde se mette dans le même truc ça aurait été plus facile il me fait mais on voit quand même un papa qui qui à droite à gauche il faisait du vélo votre père parce que là il est en vélo là actuellement non il est à vélo toute sa vie en vélo mais il avait l'eau la laisse son vélo la chaussette montée sur son sur son pantalon en pantalon en tergale tergale oui oui ça c'était pas voilà il est à vélo il est il s'est posé la vélo il est là ça comme ça il discute avec moi il voilà mais c'est c'est très important pour lui son vélo c'est il n'a plus besoin mais il avait l'eau non mais même s'il a peut-être il 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 avait l'eau là il me montre encore donc il continue ça et il porte un petit chapeau petit béret quelque chose sur la tête en fait là oui oui d'accord votre papa que ce soit alors il dit maintenant j'ai plus besoin de cacheter parce qu'il avait toujours sont cacheter comme ça il fait d'accord mais il n'a plus besoin de son cacheter maintenant c'est bien voilà ce vélo c'est c'est un peu je vais dire c'est son deuxième nuit c'est ce qu'il me dit voilà ça c'est quelque chose qu'il a toujours pris soin et c'est son outil de partout en fait c'est ce qu'il me montre et il aime il aime ça en fait j'ai l'impression que votre père craint la voiture c'est pas trop son truc la voiture et tout ça ça devenait dangereux non non il aimait bien il aimait la voiture il me dit ça les rallye quand il était jeune c'est très bon conducteur il me dit ça devenait dangereux ouais bon avec l'âge sa voiture c'était dangereux ça devenait dangereux il faut que vous sachiez sylvia parce qu'il est en train de m'en parler au moment où il se retrouvait dans l'ambulance pour partir il savait qu'il ne reviendrait pas il sentait qu'il ne reviendrait pas et il faut pas avoir de regrets il dit par rapport à ça parce que vous vous dites si j'en intéressais avec papa il aurait resté ces heures là au lieu de partir à l'hôpital parce que je pense qu'il s'est écoulé entre trois et six heures il me dit ça et ces trois six heures vous vous dites si on aurait gardé à la maison mais il aurait fermé les yeux à la maison puisque il voulait rester à la maison à la base d'accord oui voilà mais il faut plus regarder ça en arrière il me dit parce que c'est pas le plus important vous lui avez donné tellement d'amour je veux dire la famille il parle de la famille il a été entouré vous l'avez tellement été prêt même jusqu'à dernière minute il ya des moments de rire encore où on blague on plaisante avec lui on le et c'était très important pour lui ça et il est parti dans la douceur c'est ce qu'il me dit d'accord il est il est parti en paix et le fait d'avoir été transporté parce qu'il avait du mal à respirer il me dit voilà c'est pour ça que vous avez il me dit j'avais du mal mais c'est parce que en fait il était en train de se commencer son corps était en train de dire stop en fait c'est ça il y avait un dégagement qui était en train de se faire et sur le coup il ne faut rien regretter vous avez fait de votre mieux comme vous le pensiez d'accord et et il dit il dit votre père c'est pas quelqu'un qui aime parler de tout ce qui est négatif d'accord et puis faut pas parler de choses qui le il me dit qui qui pas qu'il le fâche mais qui n'a pas envie de se mettre un petit peu fâché avec ça il me dit ça c'est rien il fait comme ça il est resté digne dans sa maladie votre papa c'est quelqu'un de fou oui il s'est pas plein il allait toujours seul se soigner il était très indépendant oui parce que on voit quelqu'un qui est digne quelqu'un qui 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 est débrouillard quelqu'un qui 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 fait les choses par lui même parce qu'il m'invite même à voir le café avec lui vous voyez oui café ou autre chose il me dit un petit un petit truc pour réchauffer il me dit ça fait du bien aussi il dit oui oui un petit chat de votre cas d'accord mais ça c'est l'hiver plutôt un oui voilà pour tuer les microbes et dit pour tuer les oui voilà pour résister à l'hiver oui parce que je me suis posé beaucoup de questions si on a fait bien si on n'a pas fait bien parfois j'ai encore du chagrin oui mais c'est vous qui avez ce chagrin c'est pas lui il dit tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé à ce moment là et il revient c'est encore à cet moment là sylvia parce que vous a dit est ce qu'on a bien fait pas bien fait tout était correct d'accord et il faut pas que vous ayez ce chagrin il vous demande de pas comment dire vous noyer dans ce chagrin de tristesse qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui qui n'en a pas besoin de ce chagrin puisqu'il va bien d'accord puisqu'il est heureux et que et que il voit et il dit hop j'ai sauté le cap j'ai sauté le cap rapidement il dit oui très rapidement d'accord et il veut que vous sautiez ce cap aussi rapidement il veut pas que vous vous noyer dans un chagrin qui n'est pas d'accord qui n'est pas il dit qui n'est pas noté dans son livre il veut pas il veut pas il veut pas il dit ça vous savez il dit il fait comme ça avec son doigt il faisait ça souvent avec son doigt avec vous il dit quand tu faisais des tâches et que tu écrivais mal je vous faisais recommencer et on recommence et on recommence et là il vous fait gommer tout ça il dit on arrache la page de ce moment là on arrache la page et on recommence il dit quelque chose de nouveau d'accord d'accord ça sert à rien vous êtes en train de vous torturer pour rien en fait d'accord ça c'est vous vous le retrouverez il dit on se retrouvera à un moment bonnet quand t'auras mon âge il dit il vous met la barrière loin d'accord c'est bien qui c'est domi 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 oui domi domi ou tomi domi ou tomi oui d'accord quelque chose une lettre qui commence par un des dons des dons des dons des dons pas dans la famille la personne qui commence sur un des d'accord peut-être c'est un ami je sais pas c'est aussi d'eau c'est aussi domi domi d'accord c'est aussi vous rêvez de votre papa sylvia non malheureusement pas tant que vous resterez dans ce chagrin d'accord et pourtant vous le sollicitez il me dit vous lui demandez vous lui dites papa viens me voir la nuit il y a des choses que vous aimeriez revoir avec lui il vous demande pour que lui il puisse enfin rentrer dans vos rêves enfin vous emmenez en fait parce que le rêve est une réalité on croit que les rêves c'est une illusion mais c'est une réalité aussi il vous demande de mettre fin à ce chagrin en fait qui je veux dire de mettre fin à ce chagrin comment dire en faisant cela vous l'aidez aussi lui à ne pas être dans votre chagrin en fait ne pas nous se nourrir un peu de votre chagrin il dit sois heureux pour moi ma fille d'accord voilà comme moi je suis heureux pour toi pour vous en fait vous avez toujours votre moment sylvia allo ça s'est coupé sylvia allo allo ça a coupé un petit peu oui sylvia est ce que vous avez toujours votre moment oui mais je vis à l'étranger je suis pas près de mes parents d'accord votre maman a des problèmes de genoux de hanches et de genoux non d'accord est-ce qu'elle est est-ce qu'elle vit à un étage parce que est ce qu'elle vit sur un étage non un rez-de-chaussée un rez-de-chaussée il faut qu'elle fasse attention à quelque chose lié à l'étage quelque chose qu'elle manque qu'elle monte ne pas tomber en fait et on parle d'un problème de dos sciatique ou quelque chose qui est d'accord d'accord sylvia qu'elle fasse attention à ne pas glisser ou ne pas quelque chose en hauteur et ne pas glisser ne pas tomber vous lui direz qu'elle prudente qu'elle se tienne parce qu'elle ne se tient pas en fait ma maman elle a eu un léger avc hospitalisé puis maintenant elle réapprend à marcher d'accord d'accord donc c'est peut-être pour ça qu'ils me parlent de ça le problème de marche et tout ça oui il faut qu'elle fasse attention il faut qu'elle se tienne il faut qu'elle oui elle est prudente elle est très prudente d'accord qu'elle se tienne bien en fait oui c'est pour ça qu'il ya quelque chose lié aux jambes ou à toute la partie du bas du dos en fait et voilà ok j'ai compris là il est présent avec votre maman il me montre que il a eu deux trois fois la possibilité de venir lui rendre visite depuis son départ dans notre monde il lui a rendu visite il lui a rendu à la maison oui chez eux en fait d'accord et on a aménagé quelque chose pour votre maman dans la maison on a aménagé aussi quelque chose pour elle pour que oui tout petit aménagement mais ça veut dire qu'il était très récent oui oui et c'est très bien parce que c'est très important pour lui qu'elle 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 aille bien que tout aille bien pour elle en fait parce que son départ ça a provoqué à votre maman aussi des complications et puis des choses un peu difficiles aussi pour elle oui elle s'est un peu renfermée sur elle votre maman c'est ce qu'il dit je pense qu'elle réfléchit à leur vie je pense que c'est un peu normal elle s'est renfermée dans dans l'histoire du passé voilà il dit appelle là quand tu peux comment il dit appelle là plus souvent quand tu peux oui d'accord oui voilà c'est bien bernard qui c'est bernard c'est mon mari c'est votre mari il lui fait comme ça il le salue oui toujours salue mon mari d'accord votre papa il est pas c'est pas quelqu'un qui qui montre l'affection par les baisers les t'embrasses c'est pas du tout c'est il a ce côté tu lui dis tu passes le bonjour de notre de ma part toujours toujours il ne manque jamais au respect aux choses respectueuses de toujours le bonjour comment ça va voilà il commence toujours est ce que tout le monde va bien est ce que comment ça va ça voilà il commence toujours par ça avant tout et après on peut discuter de reste il n'était pas très démonstratif mais je pense qu'il est très sensible exactement je vois quelqu'un de très sensible et quelqu'un qui qui pèse ses mots quelqu'un qui va qui réfléchit quand il dit avant de dire les choses ah il me dit ça m'est amulé de dire des bêtises mais mais j'essaie toujours de réfléchir avant de dire les choses il dit votre papa lisait parce qu'il m'en montre un livre en fait il y avait quelque chose qu'il lisait ou quelque chose qu'il aimait regarder et toujours avec son stylo il écrit ou fait des petites phrases ou des petits mots ou des mots fléchés ou j'en sais rien mais il y a quelque chose où il travaille je sais pas mais mon papa il faisait toujours beaucoup des choses sur la santé la nature voilà la compréhension du monde voilà mais c'est quelqu'un qui cherchait toujours à apprendre et comprendre et aller plus loin oui parce que je il me montre ça en fait qu'il continue à étudier qui est c'est très important de prendre des notes sur telle chose de 2,2,2,2 voyez il me montre il étudie quoi il étudie comme ça il prend un bout de papier il met un petit bout de papier à tel endroit il coupe un morceau de papier il met un papier là là pour prendre des notes sur telle phrase ou une philosophie ou quelque chose on montre voilà il me montre ça aujourd'hui il étudie le monde spirituel comment ça fonctionne il a besoin de savoir le fonctionnement il dit nous aussi il nous a donné ça aussi il dit c'est quand même quelqu'un de très ouvert il a ce côté philosophique mais il a aussi ce côté un peu terre à terre mais il a besoin de comprendre aussi le côté spirituel c'est pas du tout quelqu'un de fermé mais il a besoin de comprendre par lui-même en fait voilà il a besoin de faire sa propre synthèse si ça avec lui ça fonctionne ou pas on voit quand même quelqu'un qui est très intéressé par tout ce qui est l'histoire voilà l'histoire voilà l'histoire des grands hommes c'est comme ça qu'il dit il me dit tu comprends j'étais enfant j'ai vécu le pain dur il dit le pain dur le pain il a vécu quoi il dit quand j'étais enfant j'ai vécu le pain dur la difficulté d'une politique politique guerre et politique il a vécu ça et il il a dû beaucoup de choses il y a des choses qu'il a fait qu'il n'aurait jamais voulu faire mais on voit qu'il ne pouvait pas faire autrement de toute façon voilà il fallait nourrir la grande famille et je pense qu'il de son côté il y avait une grande famille veut de son côté de sa côté de sa mère où où sa mère était très importante pour lui il me dit oui très important et sa maman est aujourd'hui prend soin de lui qui les est rétrois ah oui et et votre papa c'est quelqu'un qui a une philosophie spirituelle bien bien évolué voilà il dit à par les mouches que j'aime pas il dit après tout le reste il fait attention il va déplacer il va mettre dehors ça fait c'est pas dangereux une araignée c'est pas voilà il fait comme ça mais les mouches il n'aime pas il dit est-ce qu'il va me répondre à mes questions ou pas oui allez-y poser des questions on va voir s'il peut répondre oui bien sûr moi je moi je voulais savoir s'il a retrouvé ses petits frères qu'ils étaient morts après la naissance il y avait les frères premier et puis quatrième pas tout de suite encore il dit d'accord il a retrouvé sa maman il a retrouvé d'autres gens qu'il connaissait mais qui n'étaient pas de la terre mais qu'il a connu sur d'autres plans et regardez je sais pas si vous voyez une petite mouche mais mais il me dit que ça c'est une autre étape encore c'est une autre étape mais il va les retrouver et mais je vois quand même beaucoup d'enfants autour ils étaient quoi huit neuf dix enfants sylvia dans notre famille non 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 mais de son côté à lui son côté à votre papa non pourtant ils étaient cinq enfants et puis deux ils n'ont pas survécu oui et il y a une fausse couche je pense peut-être dans sa famille ou dans notre famille je sais pas il me parle de sept huit enfants donc je pense qu'il y a encore un enfant qui n'a pas peut-être je veux dire c'est pas une fausse couche c'est un moment même d'accouchement mais il parle de mes frères et sœurs ou de ses frères et sœurs je sais qu'il y a de votre côté de votre maman il y a une fausse couche mais aussi de son côté de sa maman de son frère et sœur aussi ah d'accord ok pour lui c'était pas important d'avoir un garçon d'accord il faut que vous le sachiez pourtant dans notre famille il n'y avait pas de garçon il n'y avait que fille même sa soeur et son frère il n'y avait que des filles il me connaît toujours à table oui pour ça la blague et tout mais c'était pas important il dit d'accord bien sûr à un moment donné une période il aurait aimé mais c'était pas c'est pas important il dit d'accord parce que en fait il me dit ce que vous lui avez apporté vous et vos sœurs en affectif je veux dire en vie disons que vous avez beaucoup apporté de la joie même si c'est et puis il dit peut-être que mon fils n'aurait pas forcément bien tourné si ce bébé était venu d'accord d'accord il sait qu'en fait cet enfant qui est un garçon ne devait pas venir d'accord mais ce n'est pas important il dit c'est pas important l'essentiel c'est d'avoir des enfants en bonne santé et puis des enfants qui suivent à lui je veux dire qui ne partent pas avant lui ça c'est un truc que votre père n'aurait pas supporté par sa sensibilité il me dit par ma sensibilité j'aurais pas supporté ça oui parce qu'il a vu sa maman souffrir voilà et lui c'est pas pour lui ça d'accord autant c'est quelqu'un de fort et tout ça mais quand on touche à ma famille il est capable de faire n'importe quoi vous avez des questions Sylvia à lui poser ? oui ma fille elle voulait demander à son grand-père si elle a bien posé les boutons mais c'est très bien mais comme c'est comme ça elle fait comme d'habitude disons que votre papa aimait bien donner des notes pour faire évoluer d'accord mais elle s'est bien appliquée pourtant elle a donné tout son coeur et c'était ça le plus important oui d'accord c'est de donner tout son coeur oui elle dit elle a attaché bien le fil ça c'est sûr oui mais c'est très bien vous lui direz il y a beaucoup d'amour pour les enfants ses petits enfants il dit c'est ma deuxième merveille du monde oui voilà mais pour lui toujours la vie et les enfants c'était ce qui était le plus précieux dans sa vie et dans le monde il dit c'est ma deuxième merveille du monde parce que ses premières merveilles c'est ses enfants avant mais il n'y a pas de 1 ou 2 ou 3 vous êtes tous pareils pour lui oui voilà vous êtes ses merveilles du monde voilà sa famille alors il me dit il y a les voisins les amis comme ça mais sa famille c'est ça le plus important sauf sa famille avant tout oui mais on voit que c'était votre papa c'était quelqu'un qui était respecté qu'on aimait et qui a toujours tout fait pour qu'on le il n'y avait pas de demi-mesure avec lui c'est quelqu'un qui je veux dire on pouvait pas déconner avec votre père ou dire n'importe quoi avec votre père votre père il tout de suite il était exigeant il coupe si l'autre il a dépassé les limites il va pas lui parler il va plus aller le parler il va plus aller voir il me dit moi j'allais plus voir voilà jusqu'à ce qu'il vienne et il s'excuse on voit que votre père il est très ce côté très 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 droit mais il est juste c'est ça qui est beau c'est que c'est quelqu'un de juste il a horreur du mensonge il me dit j'ai horreur du mensonge j'ai horreur des gens qui commencent à me à me dire des choses qui c'est pas vrai et tout ça et il reconnaît les menteurs il dit d'accord et il dit moi ça je n'aime pas il dit il dit c'est pour ça qu'il m'a choisi parce qu'il aime les gens qui sont centrés voilà qui sont droits est-ce qu'il était étonné que je voulais lui parler ou il savait que ça va arriver il savait il était prêt comme vous 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 attend vous n'arrivez plus à attendre et vous comptiez les jours et un demain et après demain et encore un jour et un jour il a compté les jours avec vous d'accord mais c'est aujourd'hui qu'il pouvait c'était important d'accord c'était pas demain ou après demain c'était aujourd'hui votre papa c'est quelqu'un qui est jamais en retard il me dit oui quand c'est l'heure c'est l'heure il arrive avant l'heure s'il faut oui et il est drôle parce qu'il marche il met ses mains derrière le dos et puis il marche d'accord il fait réfléchir il me dit moi j'étais toujours à l'heure à mon travail j'étais toujours à l'heure avant l'heure d'accord j'aime pas être en retard d'accord c'est drôle Sylvia ce qu'il me montre c'est parce que il me dit que je connais pas le fonctionnement en Pologne des écoles comme vous dites une partie école une partie une partie mais on a l'impression que c'est les mêmes heures où on fait l'école le matin l'après-midi on fait de l'activité physique ou sportif ou musicale ou ce qu'il me montre comme ça où il y a des jours ça il y a des jours comme un peu opportune c'était tous les jours le matin l'école obligatoire et après-midi les activités artistiques ou sportives voilà comme au Portugal alors ils font ça alors maintenant je sais plus mais à l'époque c'était comme ça il y avait les écoles le matin où ceux qui allaient à l'école l'après-midi et le matin c'était activités sportives et tout ça ça dépendait les enfants voilà ça dépendait des classes ok mais c'est très bien il dit les enfants il faut leur laisser aussi pas toujours remplir leur tête leur tête leur tête leur tête leur tête et puis après ils arrivent ils sont saturés pour aussi les laisser se défouler aussi voilà mais vous aviez eu des professeurs durs aussi hein attention Sylvia vous avez il me parle d'une femme qui a été très exigeante très très dure avec vous aussi oui c'était un peu comme la russe hein ou votre père a dû un petit peu aller la voir pour un peu discuter parce qu'à un moment donné vous ne vouliez plus aller ou ça devenait difficile pour vous parce que vous n'arriviez pas à quelque chose vous butiez et il voulait pas que vous soyez dégoûté et du coup il est allé la voir avec ses pincettes très doucement parce que pour que tout se passe bien pour qu'elle contente en fait il fallait qu'elle vous laisse du temps voilà et c'était très important pour lui que vous ne coupiez pas en fait cela en fait et je pense que vous deviez avoir entre 9 ans 8 ans 9 ans 10 ans en fait ces âges là en fait ouais je voulais arrêter chaque année voilà 8 9 10 après après ça a été après oui ça a été par vous même et au contraire il me dit c'était les moments un peu plus compliqués mais on voit que vous avez quand même commencé vers l'âge de 7 ans ou 6 ans parce que je vois qu'il y a une enfant qui commence très tôt hein oui voilà et du coup mais 7, 8, 9 ans ça a été disons 8, 9 ans 9 ans ça a été très compliqué pour vous cette période là en fait ça a été c'est vrai c'est vrai c'était très dur voilà il était comme ça hein il était comme ça où lui on voit qu'il faisait des allers-retours pour pour lâcher rien et en fait ce travail que vous avez fait vous l'avez fait avec votre père parce qu'il était conscient qu'il fallait qu'il fasse cet effort aussi c'est grâce à lui que j'ai pu voilà j'ai pu mettre tout ça ensemble parce que sinon c'était trop dur il dit on l'a fait à deux oui c'est vrai merci il dit on l'a fait à deux et aujourd'hui nous vous lâchera jamais pour ça dans la réalisation d'accord voilà Sylvia vous avez encore une question à lui poser ou vous avez encore un vous l'avez, il a été enterré Sylvia parce qu'il parle d'entrairement il parle et il y a eu cette intimité familiale aussi qu'on a gardé cette intimité familiale parce que votre papa c'est pas quelqu'un de folklorique il me dit il est pas ça du tout non donc ou ça a été très intime avec certaines personnes qui sont venues bien sûr il dit on va pas les mettre dehors mais il est pas dans le tombeau il dit hein oui d'accord mais pourtant je le vois toujours là mais il faut que j'oublie pas de le voir comme ça il faut que je le vois sur sa vélo il dit je suis sur mon vélo voilà et vous avez répondu il dit je suis pas dans le tombeau c'est mon corps c'est mon enveloppe mais moi je suis sur mon vélo toujours super vous entendrez souvent il faut que vous prêtez attention les vélos quand ils font clic clic parce qu'il aimait bien sonner avec son vélo c'est lui qui vous fera signe comme ça pour dire je suis là avec toi quand vous entendrez un vélo ou quelqu'un qui sonne avec son vélo vous saurez que c'est lui qui est avec vous d'accord merci dès le printemps prochain il dit il doit être plus présent d'accord et puis est-ce qu'il peut nous dire à qui il va mieux le chercher sa maman c'est sa maman qu'il est venu le chercher c'est sa mère d'accord on voit qu'il a été un bon fils pour sa mère parce qu'il a tout fait pour qu'elle ne manque de rien pour qu'elle ait un cadre de vie agréable parce qu'elle n'a pas eu de vie agréable son père ne lui a pas donné il parle de son père il lui vit agréable à sa mère et pour lui c'était très important en tant que fils de pouvoir donner à sa mère de pouvoir lui apporter de l'aide en fait mais il n'attend rien des autres il l'a fait avec sa conscience oui d'accord il le fait par lui-même ça c'est tout votre papa était quand même sollicité à droite et à gauche pour le travail mais avant tout c'est sa famille qui passe avant tout il dit j'ai pas eu de retraite dans la façon de dire j'ai toujours fait des choses dans ma vie j'ai toujours continué il aimait être actif il était passionné par beaucoup de choses je ne voulais pas s'arrêter voilà c'est le soir il dit le soir je suis inactif là il lit il fait des trucs mais il faut absolument qu'il fasse des choses il faut qu'il sorte il faut qu'il aille faire son tour c'est important pour lui respirer aller voir faire un tour il dit que il y a beaucoup de choses qui ont tellement changé trop vite il se repérait plus dans l'urbanisation il se repérait plus c'était plus son enfance il avait besoin de retrouver ce cadre de vie de son enfance avec toutes les personnes de son âge qui étaient déjà parties c'était très difficile pour lui de dire ah il est parti lui aussi ah elle aussi il est partie toute son enfance tout le monde partait il était encore là et se dire c'est quand moi mon prochain tour en fait il a pensé à tout ça il dit mais là il dit je suis bien d'accord voilà je suis il est en paix il est heureux il est en paix et il veut que vous vous enleviez cette image de la tombe du mort qui est là il dit moi je ne suis pas enfermée dans une boîte il avait peur d'être enfermé dans une boîte je ne suis pas heureusement il dit voilà il est là où il doit être c'est dans le tout il dit d'accord les animaux sont très importants aussi pour lui on voit quand même quelqu'un qui est observateur oui très observateur votre papa il dit tu salueras Bernard oui absolument il aime beaucoup votre mari c'est un fils oui d'accord donc s'il n'a pas eu de fils il en a eu il en a eu un il en a eu d'autres mais il parle de Bernard parce que il a eu des fils différemment mais ça a été des fils ils ont toujours été là oui parce que moi je c'est seulement moi qui habite à l'étranger deux autres soeurs sont en Pologne à Versilie vous étiez près d'être d'une mais moi j'étais loin vous n'êtes pas loin il dit tu es plus proche de moi de mon coeur c'est ceux qui font l'immigration qui sont plus proches de nous il dit parce que moi aussi je viens d'immigrer il dit oui on est deux immigrés et puis quand papa il est parti je lui dis maintenant tu peux voyager comme tu veux tu viens chez moi tu peux voir comment j'habite tu peux voir comment on fait il dit que de son vivant il aurait aimé venir vous voir mais c'était pas possible mais il dit il aurait aimé le faire il aurait aimé venir vous voir mais maintenant il le fait il dit parce qu'il est déjà venu voir et vous le savez qu'il est déjà venu deux fois par contre tant que vous resterez fermé dans cette tristesse de dire j'aurais dû faire six heures on ne peut pas revenir en arrière c'est fini il dit arrête voilà pense à mon vélo que je suis en train de faire du vélo auprès de toi d'accord que je viens de te rendre visite et vous l'avez ressenti votre papa dernièrement dans votre cuisine vous l'avez ressenti quand vous êtes rentré dans votre cuisine il dit qu'il était derrière il a mis la main sur votre épaule sur votre épaule et vous avez senti du souffle et vous avez senti votre père se retourner et venir vers vous et il dit c'est moi qui étais là vous étiez à un moment de tristesse pas très bien vous avez le coup de blouse des fois des coups de blouse souvent des coups de blouse qu'est-ce que je fais là est-ce qu'il ferait bien de ne pas rentrer il dit on a l'impression que vous faites vous êtes là aussi en Suisse c'est ce qu'il est en train de me montrer Sylvia il me dit aussi pour au niveau de votre retraite et tout ça pour avoir les moyens après aussi par la suite de rentrer en Pologne ou de faire quelque chose en fait d'accord donc des fois il faut un petit sacrifice pour être mieux appris c'est ce qu'il dit mais au début c'était son rêve qu'une des filles émigrent à l'étranger alors il vaut mieux la Suisse il dit que le Canada ah oui ça c'est sûr de plus loin voilà et pour ces petits enfants il veut leur dire quelque chose il y a beaucoup d'amour il a été plus attentif à leur amour qu'il ne savait pas le faire mais on voit on voit quelqu'un qui aime aller j'emmène la petite avec moi j'emmène le petit avec moi je leur explique les choses voilà on voit quelqu'un qui a donné un peu de temps quand il pouvait assez voilà mais il les aime il dit je les aime là ils sont là dans mon coeur dans mon âme ils sont là ils sont une partie de moi et moi je suis une partie d'eux voilà voilà ça personne ne leur n'avait dit ça reste là d'accord il est en train de me montrer des images mais dures de son enfance des choses où il a perdu des amis et tout où des gens qu'il a aimé étaient là de son coeur et qu'il les a perdus aussi voilà il ne nous a jamais parlé de ça au-dessus il vaut mieux pas parce qu'il est en train de me montrer des choses qui sont dures mais moi je peux encaisser vous ne devez pas il dit il ne veut pas que vous encaissiez ça et puis il dit ce n'est pas important déjà arrête de penser que je suis dans dans le cercueil premier je suis sans mon vélo je vais faire une balade après encore il me fait penser à E.T vous savez E.T avec le vélo quand il a oui vers la lune d'accord voilà ben lui il dit je suis je mets hop et je descends je viens il dit c'est pas un vélo de luxe ou un vélo c'est un vélo normal il dit moi j'avais mes jambes c'est pas un vélo électrique je veux dire c'est un vélo normal lui c'est doucement il pédale et voilà ça prendra le temps qu'il faut mais tranquille il vous embrasse très fort Sylvia d'accord il vous embrasse très 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 fort il y a il y a quelque chose avec un W une lettre avec un W c'est mon beau frère d'accord c'est lui qui est sur la photo non celui-là c'est un Christophe d'accord c'est le troisième qui manque d'accord d'accord de toute façon il y a des petits-enfants de partout oui ah il y a des petits-enfants est-ce qu'il a vu l'arrière grande-fille qui est née Céline parce que son petit-fils il a eu encore une fille il a un mois pas encore pas encore il n'a pas eu non pas encore c'est un petit-garçon il a déjà trois garçons arrière arrière et une fille maintenant dans la génération de arrière il n'y avait que deux garçons à l'envers de nous d'accord et maintenant c'est une petite fille il n'a pas encore il n'a pas eu le temps et entre son départ et cet enfant qui n'a pas eu le temps en fait mais ça il se rattrapera mais il a le temps de voir tout ça en fait c'est ce qu'il c'est ce qu'il me montre il dit protection et amour sur tous les enfants il dit quand il dit enfant pour lui c'est tous les petits-enfants arrière petits-enfants d'accord c'est pas que en fait il met tout le monde tout le monde ensemble c'était important et pour lui c'est moi qui ai fait tout ça oui d'ailleurs quand on a fait une grande grillade en été juste avant sa mort je pense une semaine avant ou même un tout petit peu moins il disait regardez tous les gens qui sont là c'est un peu grâce à moi parce qu'il y avait ses fils ses maris ses enfants ses petits-enfants ses petits-enfants c'est ça c'est un beau paquet donc je pense qu'il était très heureux à ce moment là il était fier il me dit et je suis encore fière de tout ça et il dit qu'il était sur sa chaise en fait avec une petite couverture voilà parce qu'il avait souvent un peu froid il dit et il me dit alors il pouvait se mettre un peu debout mais pas trop longtemps il dit voilà il pouvait pas rester trop longtemps debout mais quand il regardait ça avec ses yeux il disait alors votre papa avait du mal à voir et il avait comme un voile au niveau des yeux il avait une cataracte voilà parce qu'il me dit j'ai du mal à voir mais je vois quand même il dit il me fait comme ça mais quand il voyait tous ces je sais pas moi combien de personnes il y a là mais quand il voit une trentaine il me dit mais quand il voit tout ça il me dit ça vient de moi tout ça oui il est très fière en fait voilà parce que à cette dernière rencontre familiale en fait il a parlé justement qu'on devrait être plus que trois qu'on est trois vivantes puis il nous a il nous a dit que normalement on devrait être au moins cinq six mais après il a changé un peu il nous a rien ajouté donc je sais pas si c'est important ou pas moi j'ai rien demandé ma maman et j'ai rien osé dire plus loin parce que c'était en intimité mais pourquoi il voulait dire ça déjà parce que je pense que votre maman a déjà fait une fausse couche ou une naissance qui n'a pas eu le truc et il y avait peut-être une intimité autre que votre mère c'est pour ça d'accord donc mais il ne veut pas m'en parler d'accord c'est pour ça et je pense que à un moment donné avec votre mère et votre papa il y a dû avoir un conflit quelque chose qui n'allait pas dans votre jeunesse et qui finalement ça c'est après arrangé entre eux donc il faut garder c'est leur intimité c'est leur intimité si un jour votre maman veut en parler elle vous en parlera et si c'est trop difficile pour elle elle n'en parlera pas et c'est tout mais vous le saurez de toute façon tout est dévoilé à un moment donné dans le monde spirituel donc vous saurez tout ça on ne fait pas toujours les choses bien vous voyez et je pense qu'il y a une période peut-être que votre mère n'a pas votre papa c'est quelqu'un affectueusement qui a besoin de charnel le côté charnel et peut-être votre mère n'était pas disposée à lui donner ce côté charnel parce qu'elle avait ses enfants et qu'elle n'avait plus envie de se satisfaire et que lui on voit quand même votre père était très attaché à votre mère attention mais il se peut que des fois on fait des petites erreurs d'un côté ou de l'autre hommes et femmes et que c'était pas forcément voulu d'accord voilà il fait comme ça on ne parle pas de ça d'accord voilà il a ce côté un peu boudeur où il ne veut pas parler d'accord ? bon déjà il a déjà transmis quelque chose c'est déjà précieux voilà et il vous remercie Sylvia d'avoir pris le temps le temps du temps pour parler avec lui pour passer un moment agréable avec lui et il dit tu vois tu n'avais pas besoin d'avoir peur vous vous êtes posé beaucoup de questions et si je n'ai pas de réponse et si je suis déçue et si vous êtes resté dans le côté un peu négatif et il a effacé ça parce qu'il ne voulait pas le côté négatif d'accord ? et vous devez être plus ouverte il dit d'accord plus ouverte d'accord ? et il vous salue avec son petit béret son petit béret moi aussi je l'ai salué oui voilà et il vous fait ça merci d'accord voilà vous étiez très blonde quand vous étiez enfant ? oui très très blonde il m'a dit avec des lunettes voilà des grosses lunettes il dit oui grosses lunettes des grosses lunettes vous n'aimez pas vos lunettes de grosses lunettes et il faut savoir que vous avez été une princesse pour lui vous avez été une de ses princesses vous étiez ses princesses oui vous étiez ses filles adorées il dit j'ai essayé de mon mieux de vous protéger de faire tout il dit et vous savez pourquoi il voulait que vous fassiez de la musique ou de la danse ou je ne sais pas voilà il me montre ça parce qu'il dit il y avait des pervers aussi à l'extérieur après la guerre on ne savait pas à qui on pouvait avoir affaire et il y avait des fous et pour lui il voulait tout contrôler en fait c'est ce qu'il me dit oui il voulait nous protéger je sais je suis consciente voilà de l'école il n'y avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui donc tout à fait d'accord et sur le coup il fallait faire attention j'ai toujours pensé que ces certaines rigidités ça venait de son vécu de la guerre c'est ça parce qu'il a vu des choses difficiles il a vu des choses il a vu des choses qu'il n'aurait jamais dû voir en tant qu'enfant mais ces enfants-là ont choisi la guerre la période de guerre pour venir vivre une expérience aussi pour comprendre aussi et puis changer aussi les choses par la suite changer l'humanité construire bâtir protéger voilà aussi donc ils sont venus à une nouvelle ère aussi mais ils devaient passer par là pour être dans une nouvelle ère voilà merci merci on va le remercier merci beaucoup voilà je te remercie il a dit quelque chose en polonais mais je n'ai pas compris ça a parlé et c'est d'accord la langue n'est pas un barrage d'accord c'est un mystère non dans le monde spirituel en fait quand là il a parlé en polonais mais je n'ai pas je n'ai pas compris en fait ce qu'il a mais après la langue n'est pas une barrière dans le monde spirituel puisque quand on passe dans le monde spirituel on connait toutes les langues et il peut arriver pendant la nuit qu'on parle l'anglais allemand une autre langue puisque forcément nos âmes ont vécu ces langues mais ce n'est pas une barrière puisque c'est on appelle ça la langue du coeur donc il n'y a pas de barrière il n'y a plus un jour on aura une technologie où on pourra parler chacun de sa langue mais qui sera tout de suite comprise il y aura une technologie où on sera elle sera comprise directement on n'a pas besoin d'apprendre une langue elle sera comprise celui qui va trouver ça à part sur le téléphone et tout ça qui traduit cette technologie il va faire un bon voilà merci merci beaucoup je le remercie aussi votre papa il aurait été un très bon professeur il me dit non 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 mais il aurait été un très bon professeur de la vie des choses de la vie voilà merci 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 à vous tous merci au-dessus merci au-dessus j'ai vu par rapport à votre papa il avait des problèmes aussi à ce niveau-là en fait oui à tout ce niveau-là jusqu'à l'estomac une fragilité de l'estomac et ça remonte toute cette partie-là en fait il y avait le cœur il me dit des soucis de cœur il avait aussi toute cette partie-là atteinte et je ne sais pas est-ce que c'est dû à des gaz ou des choses qu'il a respiré comme l'amiante des choses comme ça Sylvia tu ne savais pas non non il a eu un cancer qui s'appelle l'informe c'est plutôt d'accord voilà mais après il avait problème de respiration parce qu'il vivait aussi dans des conditions pas très propres d'accord il vivait un peu dans sa chambre dans son monde et puis il y avait beaucoup de poussière d'accord mais c'était son monde c'était comme ça c'est tout c'est maintenant il n'est plus dans la poussière il est dans dans le jardin il ouais voilà il je vois faire du vélo avec d'autres personnes on l'attendait pour aller faire un grand tour un vélo avec d'autres personnes ce sont 3-4 personnes mais c'est génial voilà je l'entends dire il aide les jambes il dit ça y est maintenant je peux lever les jambes il peut s'amuser maintenant il a un côté très enfant votre papa quand il se lâche il est enfant voilà voilà merci à vous tous merci voilà Sylvia merci c'est vraiment génial ça va vraiment beaucoup m'aider c'est l'essentiel